Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo où je voulais revenir sur la dernière carte révélée. On continue d'avoir à peu près toutes les semaines une nouvelle carte révélée et intégrée dans la base de données du site d'Altered. Et donc ici je vais essayer de faire un peu plus court que la dernière fois, je ne vais pas rentrer dans le détail ni dans le détail des decks des héros dans lesquels ça peut rentrer etc. Juste en parler un petit peu, voir ce que ça m'inspire au premier abord. Et donc on va parler aujourd'hui de la carte de Dracaïna. Dracaïna qui est un personnage qui a le sous-type dragon et plante, donc fait intéressant c'est une plante supplémentaire pour un deck Muna, qui est de base, donc la version commune est dans la faction Muna, il va nous coûter 3 depuis la main ou la réserve avec des statistiques de 0 de 2, donc assez inférieure au coût au final, mais qui a Dukonju, il va gagner en créé, et à midi il va gagner un boost. Voilà, donc un personnage pour un ratio coût stat pas hyper intéressant, mais il va gagner en créé, et surtout tous les tours il va gagner un boost tant qu'on va réussir à le conserver en créé. Dans sa version rare, il a une perte en statistiques, il va perdre 1 en montagne et 1 en eau, donc ce n'est plus qu'une 0-1-1 pour 3 mana, donc le tour où il arrive en jeu c'est un petit peu compliqué pour lui quand même, ça fait beaucoup de ressources pour peu de statistiques. Il va toujours gagner en créé Dukonju, et cette fois-ci à midi il va gagner 2 boosts, donc dès le tour suivant, s'il est resté en jeu, il va passer 2-3-3, ce qui rattrape un petit peu, mais on reste quand même sur un ratio coût et statistique assez faible. Et dans sa version transfuge, on va le retrouver identique à la version commune, mais cette fois-ci dans la faction Braavos. Donc une carte assez intrigante à jouer chez Mouna, donc chez Mouna ça nous fait bien évidemment penser à la carte champignon éternueur, qui lui avait des statistiques de 1 partout pour un coût de 2, et dans sa version commune qu'il gagnait en créé. Il fallait passer dans la version rare pour avoir le bonus de à midi il gagne un boost. Et donc le champignon éternueur, dans sa version rare, dès le tour 2, c'est une 2-2-2 qui aura perdu son encre. Ici le drakaina commun, dès le tour 2 c'est une 1-3-3 pour 3 mana, donc il va être plus intéressant à jouer sur des biomes plus particuliers, plus précis, en tout cas si on ne cherche pas à le booster, à lui faire gagner vraiment des bonnes statistiques un peu partout. Comme il est plus fort en montagne et en eau, on va peut-être essayer de calculer son coût pour avancer principalement sur ces biomes-là. Donc ça permettrait peut-être de soit remplacer un champignon éternueur rare et de juste mettre le drakaina commun pour avoir le même genre d'effet, ou alors utiliser les deux. On va avoir un champignon éternueur dans sa version rare et un drakaina dans sa version commune pour avoir un peu le même genre de personnage avec le même genre d'effet. Ça nous fait donc dans Muna, c'est le quatrième personnage à gagner en cré à chaque fois d'où qu'on joue. C'était donc le cas du champignon éternueur, c'était le cas des vendangeurs du fuseau et le cas du pignon pugnace. Et fait intéressant aussi, c'est un coût encore différent. On avait le vendangeur à 1, champignon éternueur à 2, on a drakaina à 3 et puis on avait le pignon pugnace à 5. Donc ça permet d'avoir un florilège de personnages avec une courbe de mana un petit peu différente pour chacun, à voir les moments où on les placerait en jeu. Bien évidemment, il va être très intéressant à jouer dans un Teija et Nora et gagner un boost si on joue en premier personnage. Ce qui fait que le commun serait 1-3-3 le tour où il arrive en jeu et 2-4-4 le tour d'après. Donc plutôt intéressant, dans sa version rare, il serait 1-2-2 le tour où on joue et il passerait à 3-4-4 le tour d'après. Donc finalement, pour le même tour, la seule différence c'est que le rare aura une statistique de plus en forêt. Donc voilà, sur un tempo d'un seul tour, finalement, le rare n'est pas beaucoup plus intéressant. Là où il va être beaucoup plus par contre, c'est si on arrive à le maintenir ancré. Et on sait que dans Muna, on a pas mal d'outils pour le faire. Parce qu'au fil des tours, bien sûr, comme il va gagner 2 boosts par tour, s'il reste en jeu un petit moment, ça veut dire qu'il va monter en statistique quand même assez rapidement. Donc voilà, ça c'était sa version chez Muna. Il rentre pas mal dedans. Comme on le sait, des outils pour ancrer, des outils aussi pour booster. Évidemment, chez Muna, on a quand même quelques cartes qui permettent de booster aussi les personnages. Et donc, un Drakaïna rare boosté, plus gagner 2 boosts tous les tours s'il reste en jeu un petit moment. En plus, on a le fuseau, donc le bastion, qui permet de donner Coriace 2 au personnage et de le protéger quand même. Pas mal. Ça reste une carte assez intéressante. Et alors, chez Braavos, comme je l'ai dit, c'est la même que la version commune chez Muna. C'est une 0-2-2 quand il arrive. Il gagne ancré et à midi, il va gagner un boost. Là où il peut être peut-être intéressant à jouer, ce qui me vient à l'esprit, ça va être chez Bazira et Kai Zaymon. Étant donné que, et là on a eu la confirmation, j'avais un petit doute, à midi, le fait qu'il gagne un boost, on peut déclencher l'effet de Bazira. Donc c'est une réaction au fait qu'il gagne un boost. Donc on va pouvoir épuiser Bazira pour lui faire gagner un boost supplémentaire si on le désire. Donc au final, c'est presque un peu mieux dans Bazira que la version rare chez Muna. Étant donné que la version Braavos, elle est 0-2-2 en arrivant. Et avec Bazira, on pourra lui faire gagner 2 boosts tous les tours si on arrive à le maintenir ancré, si on le souhaite. Mais donc c'est assez intéressant, et aussi d'avoir un petit peu de personnages ancrés chez Braavos. Surtout dans Bazira, comme je le dis, parce qu'on va pouvoir déclencher son effet avec pas mal de cartes, de personnages, de sorts dans Bazira. Et potentiellement rajouter des boosts sur Drakaina. Qui, si on arrive à le garder ancré, alors évidemment on a beaucoup moins d'outils pour ancrer chez Braavos. Mais ça le permet d'avoir aussi des bonnes statistiques en espérant le garder un peu longtemps. Sachant qu'on a aussi le fuseau, donc le bastion Muna, sa version de transfuge, est chez Braavos, donc on pourrait aussi protéger. Voilà, c'est tout de suite un plan de jeu assez différent de ce qu'on voit aujourd'hui, donc je ne sais pas du tout si ce serait viable. Mais je trouve ça intéressant, surtout que quand on voit les transfuges qui sont arrivés chez Braavos depuis Muna, on a Parvati qui permet d'ancrer des personnages dans sa version rare, donc qui peut ancrer qu'elle soit jouée depuis la main ou la réserve. On a le chapelier qui nous vient de chez Lyra, et qui peut aussi être défaussé depuis la réserve pour ancrer un personnage. Donc on a quelques outils comme ça pour ancrer aussi chez Braavos. Alors pourquoi pas le jouer en partenariat avec le Dracaïna, sachant qu'on a aussi des outils pour booster chez Braavos. Donc sa version transfuge va très bien dans Braavos, et on arriverait à faire plus ou moins un peu les mêmes choses, que ce soit chez Muna ou chez Braavos. Une carte assez intéressante, très mignonne, j'aime beaucoup évidemment l'art, qu'on peut voir aussi dans sa version unique ici, qui est très choupie, très mignonne, avec le petit champignon éternieur, à se protéger de la pluie. Et voilà, je vais vous laisser là-dessus, et aussi sans doute sur un petit teasing, étant donné que sur le Discord, il y a déjà un bon moment, l'Ockinox et d'autres personnes de chez Equinox nous ont un petit peu teasé le nom de Hydrakaina, qu'ils ont déjà évoqué plusieurs fois, donc ça a l'air d'être vraiment une carte réelle. Quand on vient d'avoir ici Hydrakaina, on se dit, hum, Hydrakaina, est-ce que ça ne pourrait pas être une petite évolution ? Est-ce que ça ne peut pas être la même base de cartes, mais peut-être un petit peu meilleure ? Quelque chose d'un peu... Je pense un peu au Pokémon, avoir une évolution, quelque chose d'un petit peu similaire, mais meilleur, plus fort, plus grand, on ne sait pas. Mais voilà, petit teasing ici, on avait une illustration notamment, qui est passée sur les réseaux sociaux, d'une nappe d'un des événements Altered, où on voit ce dragon bicéphale végétal qui pourrait faire penser un petit peu à ce Hydrakaina, du coup, qui sait, peut-être contient là notre Hydrakaina mystère. En tout cas, voilà, une nouvelle carte est entrée dans la base de données, une nouvelle carte assez intéressante, et qui nous permet une fois de plus d'imaginer de nouvelles possibilités de construction de decks, et donc, comme d'habitude, on attend toujours avec impatience la réception des cartes au mois de juillet, et évidemment, la révélation de la suite du set, histoire de pouvoir commencer à jouer et à construire des decks avec tout ça. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, et salut !